Bonsoir tout le monde, bienvenue à la rubrique sportive. La sélection nationale féminine des filles mexiques a suivi dans le cadre de sa deuxième sortie à la phase finale des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA. Battue par les Américaines 0-3 en ouverture, les Renadières espèrent se relancer face aux Mexicaines. La partie s'annonce compliquée pour les protéger de Nicolas Delépine qui font face à l'équipe qui reçoit la compétition et qui a été battue par la Jamaïque dans sa dernière sortie. L'équipe nationale féminine enregistre la vône de Valentina Ornis. Cette dernière est appelée en remplacement de Roselyne Elrois Saint-Blessis. L'attaquant de l'athlétique Bilbaro Inaki Williams a décidé de représenter le Ghana. Il y a six ans, il a pourtant porté les couleurs de l'Espagne lors d'un match amical contre la Bosnie. Il n'a pas été convoqué depuis lors. C'est dans ce contexte qu'il change de sélection. Inaki Williams, âgée de 28 ans, représentera désormais le Ghana avec lequel il aura l'occasion de disputer la Coupe du Monde au Qatar et affrontera en face de groupe le Portugal, le Ogué et la Corée du Sud. Il se réjouit de retrouver ses origines africaines, soulignant que sa famille lui avait légué un héritage. L'enseignant des valeurs basées sur l'humilité, le respect et l'amour. La FIFA autorise un joueur à changer d'équipe nationale s'il n'a joué plus de trois matchs pour une sélection avant l'âge de 21 ans. Il n'a pas été retenu pour une Coupe du Monde ou une compétition continentale. L'attaquant international canadien d'origine haïtienne, Jonathan David, pourrait changer d'air cet été. Ses possibles destinations sont les unes plus fascinantes que les autres. Le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich seraient sur les rangs pour accueillir le buteur de Lille. Le Bayern l'a dans le viseur afin d'en faire le remplaçant de Robert Lewandowski qui envisage fortement un départ cet été vers le FC Barcelone. À Manchester United, Jonathan David est pressenti pour reprendre la relève de Cristiano Ronaldo sur le départ également. Autre que ses équipes, le Real Madrid, Chelsea, Tottenham et Liverpool font les yeux doux à Jonathan David. Le journaliste Fabrizio Romano avance que Lille pourrait accepter 50 millions d'euros pour son champion de 22 ans au temps de 17 buts la saison dernière en Ligue 1. Alors que le mercato estival est en ébullition, la FIFA Pro, syndicat mondial des joueurs, attire l'attention sur les salaires non payés dans plusieurs championnats du monde. Il a mis en garde les footballeurs contre les risques liés aux contrats avec des clubs de Chine, de Turquie, du reste d'Algérie ou encore de Roumanie. L'organisation pointe du doigt des violations contractuelles systématiques et généralisées. Le syndicat des joueurs grec a révélé que 25 millions d'euros de salaires ont été payés dans le pays en 2021. Selon une enquête, le syndicat des joueurs se dit préoccupé par le nombre croissant de joueurs étrangers, bloqués notamment en Libye par des clubs refusant de leur fournir les documents nécessaires à leur départ. En 2020, la FIFA s'était associée à la FIFA Pro pour créer un fonds afin d'indemniser les joueurs lorsque leurs clubs connaissent des difficultés financières ou font faillite. En Amérique du Sud, Boca Juniors a été éliminé de la Copa Libertadores en huitième de finale par le Corinthians en mardi soir. Au tir au but à la Bombonera, Dario Benedetto a été le protagoniste malgré lui de la partie. L'attaquant argentin doit assumer la responsabilité de l'élimination de Boa en ratant deux pénaltys. Un pendant le match et un autre durant la séance des tirs au but. Le club brésilien n'a pas manqué de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Dario Benedetto, 32 ans, a inscrit 12 buts en 24 matchs cette saison avec Boca Juniors. Coenchans a fondre le vainqueur du duel entre Flamingo et les Colombiens de Tolima. Tennis Rimbledon, l'Australien Nicky Aguas a réalisé une performance magnifique face au Chilien Christian Garin qui l'a surclassé en 3-7, 6-4, 6-3, 7-6. L'athlète de 27 ans s'est ainsi qualifié pour la première demi-finale de sa carrière en Graslem. L'enfant terrible du tennis australien, actuel 40e mondial, a rendez-vous vendredi avec Rafael Nadal. L'Espagnol a dû s'employer pour écarter l'Américain Taylor Fritz en 5-7 ce mercredi sur le gazon londonien dans l'autre quart de finale. Nadal leur a un troisième sac consécutif en Graslem. Chez les dames, la Roumaine Simona Alep est qualifiée pour la dernière carrière Wimbledon après sa victoire face à Amanda Anissimova, 6-2, 6-4. Simona Alep, sacrée il y a 3 ans à Wimbledon, disputera sa place pour la finale contre le Kazakh Elena Rybakina qui a pris le meilleur sur l'Australienne Ajla Tomlianovic, 2-7 à 1. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.